Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dungeon Twister le jeu de cartes. Dungeon Twister le jeu de cartes est un jeu pour deux joueurs exclusivement à partir de 13 ans et pour des parties entre 15 et 60 minutes. Dans Dungeon Twister le jeu de cartes, les joueurs incarnent un groupe d'aventuriers qui ont été pris dans un labyrinthe pour distraire le possesseur du labyrinthe. Pour gagner, il faudra soit faire sortir nos personnages du labyrinthe, soit tuer les personnages adverses. Chacune de ces actions nous fait marquer un point de victoire et quand on a acquis un certain nombre de points de victoire, on a gagné la partie. Comment se passe la partie ? Tout d'abord, il faudra déterminer dans quelle configuration on joue, c'est-à-dire combien de salles composeront le labyrinthe, combien on aura de personnages et combien on aura d'objets et aussi combien il faudra de points de victoire pour gagner la partie. On va commencer à créer le plateau de jeu en mettant des salles qui seront au début face cachée. Les salles iront toujours par paire, c'est-à-dire qu'on aura toujours deux salles vertes, deux salles rouges et ainsi de suite. Puis les joueurs vont constituer une équipe en choisissant parmi les différents personnages du jeu, qui sont tous différents, et en choisissant un certain nombre d'objets qu'ils mettront dans le labyrinthe. Une fois que l'on a fait la mise en place, les joueurs vont jouer chacun leur tour, jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné la partie. Quand c'est mon tour de jouer, je vais recevoir trois points d'action que je vais pouvoir marquer en utilisant cette petite roue qui indique combien de points d'action j'ai. Je peux les garder d'un tour à l'autre. Je vais ensuite dépenser autant de points d'action que je le souhaite avant de passer la main à mon adversaire. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes points d'action ? Tout d'abord, je vais pouvoir déplacer mes personnages dans le labyrinthe. Pour savoir où se trouve un personnage dans le labyrinthe, on va regarder à côté de quelle carte il se trouve et quel est le symbole qui fait face à la carte en question. Ça indique la case où je me trouve. Par exemple, là j'ai le symbole bleu, ça indique que mon orque se trouve ici. Pour me déplacer, c'est simple, je regarde pour un point d'action combien de cases peut parcourir mon personnage et il parcourt autant de cases que indiquées. Par exemple, ici, je vais pouvoir me déplacer de une, deux cases. Arrivé ici, je mets toujours le même symbole face à la carte en question. Je vais pouvoir pour une action également sauter par dessus des fosses. Il y a des fosses qui bloquent le passage, mais dans ce cas là, j'utilise une carte au saut. J'en ai un nombre limité pour la partie. Si j'en ai plus, je ne peux plus sauter. Je pourrais, si je suis à côté d'une case face cachée, révéler cette carte pour faire apparaître éventuellement les objets et les personnages qu'il y aurait dedans. Je peux également faire tourner les différentes cartes. Et oui, le jeu s'appelle Dungeon Twister. Par exemple, cet elfe qui se trouve dans la salle avec le mécanisme pour faire tourner les salles, eh bien pour un point d'action, il peut soit faire tourner cette salle dans ce sens-là ou bien sa jumelle dans le sens indiqué là aussi par la flèche. La dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est évidemment de se battre. Pour cela, il faudra que je sois sur la même case qu'un adversaire s'il fait une attaque de corps à corps ou bien que j'ai une ligne de vue et une capacité d'attaque à distance pour attaquer à distance. Dans tous les cas, on va regarder quels sont les protagonismes de l'affrontement. Donc si on est plusieurs sur la même case, on pourrait être plusieurs à se battre. Les règles sont un peu différentes pour les attaques à distance. Dans tous les cas, on va regarder pour chaque combattant sa valeur d'attaque qui est indiquée ici. On fait la somme de toutes ces valeurs et chaque joueur va secrètement choisir une carte attaque de sa main qu'il va ajouter du coup à la valeur d'attaque de tous ses combattants. Attention, chacune de ces cartes ne sert qu'une fois pendant la partie, pour l'exception de la carte, plus 0. On fait la somme de toutes ces valeurs d'attaque et bien évidemment, il y a un camp qui aura plus que l'autre et dans ce cas-là, le camp qui aura moins sera le camp perdant. Tous les combattants de ce camp-là seront blessés. Donc on les mettra dans ce cas-là face cachée. Si jamais un personnage blessé est blessé de nouveau, il est éliminé et on marquera donc un point de victoire. Comme je vous l'ai dit, la seconde façon de marquer des points de victoire, c'est de sortir en partant du côté de notre adversaire. On va donc ainsi enchaîner les tours et jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à avoir autant de points de victoire que nécessaire. C'est alors la fin de la partie et c'est lui qui a gagné. Dungeon Twister, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir gérer intelligemment ses points d'action pour tirer le meilleur parti des personnages de notre équipe, bien choisir à quel moment on va jouer nos différentes cartes combat pour les utiliser au mieux de façon à être le premier à marquer les points de victoire nécessaires. Voilà, vous savez presque tout sur Dungeon Twister, le jeu de cartes. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501